Alors, le jeu de la corbeille, on va jouer aujourd'hui à une session particulière et en reprenant le mécanisme de base de la corbeille. Donc en fait, chacun, on peut imaginer qu'on est un village où l'objectif du village c'est de construire des maisons. Donc chacun reçoit trois cartes qui peuvent symboliser quatre murs. Mais pour qu'une maison soit assemblée, il va falloir assembler les cartes, c'est-à-dire en avoir quatre pareilles, un carré. Donc par exemple, moi j'ai rien de dire, mais avoir quatre ou quatre trois ou quatre valets. Et je vais obtenir ce carré en échangeant avec mes voisins du village. Et dès que j'ai fait un carré, donc une maison symboliquement, je viens à la caisse montrer mon carré, prendre un bonbon pour noter que j'ai fait cette maison et poser mes cartes et en reprendre quatre pour continuer. Et ça c'est le mécanisme tout le temps jusqu'à ce qu'on arrête ou qu'on change. Et aujourd'hui, on ne va donc pas faire les tours habituels qui sont le troc, la monnaie rare ou le crème mutuel, mais on va faire la conception proposée par Stéphane Laborde de la théorie relative de la monnaie. Alors comment on va jouer sur le même principe ? Voilà, donc ce qu'il faut comprendre c'est que pour une monnaie libre en fait, telle que démontrée par la théorie de la monnaie, il y a la dimension du temps qui est très importante. Parce que si on ne compte que ça et qu'on considère qu'effectivement les joueurs sont toujours les mêmes, on n'a pas intégré un facteur essentiel dans l'économie qui est que les hommes ne sont pas toujours les mêmes. Pourquoi ? Parce que les hommes meurent et d'autres naissent. Et on a un problème générationnel. Parce que si les mêmes individus contrôlent la monnaie en oubliant que les jeunes poussent derrière et vont créer des valeurs très différentes, on n'a pas intégré ce flux des générations dans le temps. Donc, on va donc simuler la corbeille, pareil, mais au lieu de considérer que les individus sont les mêmes au départ et à la fin, ça ne sera pas les mêmes au départ et à la fin. On va simuler le temps sur longue période. Alors c'est quoi longue période sur la terrain ? Eh bien c'est plus qu'une vie humaine, c'est-à-dire plus que 80 ans. À partir de 100 ans, on est bien. C'est-à-dire qu'à partir de 100 ans, normalement, la communauté finale sera totalement différente de la communauté initiale. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ce facteur-là qui n'est pas intégré dans les systèmes monétaires non libres qui sont source des crises financières. C'est un problème générationnel et démographique où la monnaie n'intègre pas parce qu'elle n'est pas basée tout simplement sur l'homme. Elle n'intègre pas l'homme parce qu'elle n'est pas basée dessus. Intégrer l'homme, c'est considérer tous les hommes, donc y compris ceux qui naissent en permanence. En permanence, ils naissent. Ils n'naissent pas, bien sûr, tous les 80 ans d'un coup. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un petit peu chaque année. Donc il faut que la monnaie se distribue un petit peu chaque année. Donc on va simuler des années. Alors, comme on est dans un jeu et qu'on veut faire simple, on va grossir le trait. On va considérer en fait que chaque tour dure ici 8 ans. C'est pas chaque année, c'est tous les 8 ans parce qu'on n'est pas très nombreux, on n'est que 5. Si on avait été 10 ou 20, on aurait fait des durées un peu plus courtes. Bon, 8 ans, ça va permettre quand même de jouer. Alors, pendant 8 ans, on démarre avec des billets qui vont nous permettre de faire les échanges économiques. C'est la monnaie. Donc, on a tous au départ, un peu comme dans un crédit mutuel fixe, pour une petite période, finalement, ça revient à avoir un crédit mutuel fixe et sur longue période, on va voir que ça ne fonctionne pas pareil. On va avoir deux cartes blanches, donc simplement deux unités de monétaire. Et chaque carte à échanger se fera avec une carte blanche contre une carte. Et après, on fait le jeu. Si on en a 4, on prend les mêmes. Pour ce premier tour ? Pour ce premier tour. Combien dure ce premier tour ? Ce premier tour, alors en termes de temps, si on... En termes d'ici, dans la salle ? Voilà, vu qu'on va faire ça maximum sur, on va dire, 30 minutes. On n'a pas besoin de faire plus. Chaque tour va durer 3 minutes. 3 minutes, c'est bien, ça va nous permettre de faire des petites maisons. Sachant que d'ailleurs, une maison, ça ne se fait pas en 3 mois. Il faut du temps. Ah, c'est bon. Donc, entre la signature chez le notaire, l'accord de construction, etc., ça prend du temps. Au bout d'un tour, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'un d'entre nous va, entre guillemets, mourir. Ben oui, parce qu'il est vieux. Et en fait, on est tous, on a tous ici, on représente des générations différentes. On a tous des âges différents. Donc, on a classé ici nos joueurs selon la génération qu'ils représentent, en fait. On peut même considérer que ce ne sont pas des joueurs individuels qu'on représente, mais toute une génération de joueurs, de villageois. Il est plus jeune, il est un peu moins jeune, il est un peu encore moins jeune, et il est plus âgé. Donc là, c'est Mathieu qui joue le rôle le plus âgé du premier tour. Au deuxième tour, il ne sera pas tout à fait encore mort, parce qu'il ne va mourir qu'au bout de 16 ans, le pauvre. Donc, au bout de 8 ans, il sera un peu plus vieux. Mais on va rajouter de la monnaie, c'est ça surtout qui compte. On va ajouter une nouvelle couleur. Alors, c'est là qu'on rentre en jeu les couleurs, pour éviter d'avoir trop de billets à gérer. On va rajouter des billets jaunes. Alors, les couleurs sont indexées, ici. Je ne sais pas si on le voit. Un vert vaut deux blancs, un jaune vaut deux verts, et un blanc vaut enfin deux jaunes. Donc, on n'aura toujours au maximum que deux couleurs dans le jeu. Donc là, on a des blancs. Au deuxième tour, on aura deux jaunes, mais les jaunes valent deux fois plus que les blancs. On est au bout de 8 ans, on a augmenté considérablement la monnaie, parce qu'on n'a pas fait toutes les années. C'est un petit peu chaque année, et au bout de 8 ans, ça finit par faire effectivement un peu plus. Donc, chaque jaune vaudra deux blancs, on recevra deux jaunes. Et le coup d'après, au deuxième tour, là, cette fois, Mathieu va nous quitter, mais en fait, il va renaître, c'est-à-dire qu'il va transmettre son héritage, il aura créé des choses, il va choisir lequel d'entre nous est son héritier, il va lui transmettre ses valeurs, c'est-à-dire les bonbons, en fait, finalement, qu'il a eus, plus les billets qu'il aura aussi, parce que quand on hérite, on hérite de tout. On hérite de la monnaie qu'on a, et puis on hérite aussi des valeurs. Les valeurs, ce n'est pas la monnaie, mais les deux constituent des valeurs. Il va donc transmettre, mais il va renaître tout de suite, à poil, puisqu'il sera tout jeune, et ça sera un nouvel arrivant dans le village, une nouvelle naissance. Il sera tout jeune. Donc là, il va rester dans le jeu longtemps, et deux tours plus tard, ça sera le suivant, c'est-à-dire Sybille qui va nous quitter, deux tours plus tard, ça sera moi, Stéphane, qui quitterai le jeu, et on renaîtra à chaque fois, toujours dans le même principe, on va transmettre ton héritage, et on va recevoir cette monnaie en plus. Et chaque fois, on va recevoir la monnaie suivante. Donc après le jaune, on se délestera des couleurs blanches, et on recevra des verts qui valent de jaune. Ça sera au deuxième tour. Et au troisième tour, on recevra de nouveau des blancs, qui vaudront de vert, et on se délestera des jaunes. Il y aura toujours une couleur en dehors du jeu. On n'aura toujours que deux couleurs. Ce qui fait qu'à tout instant, dans le jeu, on aura en fait six unités de base. L'unité de base, ce ne sera pas toujours la même. Ce sera une fois le blanc, le cours d'après, ce sera le jaune, le cours d'après, ce sera le vert, puis de nouveau le blanc, etc. Dès le deuxième tour. Dès le deuxième tour. On aura toujours six unités. Et on a décidé, pour simplifier le jeu, bien sûr, on ne simule pas une économie dans toute sa complexité. Donc c'est pour faire comprendre un principe simple, sur un cas simple. On va décider que chaque carte d'échangé vaut, enfin s'échange pour trois unités. Voilà. Donc il faudra à chaque fois se délester de trois unités pour pouvoir échanger une carte. Sauf au premier tour, puisqu'on n'aura que des unités blanches, où cette fois, ce sera deux unités... Une carte, une unité. Et les autres tours, on aura toujours six unités. Il n'y a que le premier tour, parce qu'on a décidé qu'à chaque tour, on ne crée jamais de monnaie autrement qu'en rajoutant une couleur, à chaque fois. Et donc, pour n'importe quel temps, on aura toujours, à part le premier, donc, mais pour n'importe quel temps, on aura toujours six unités en même, en moyenne, en moyenne, bien sûr, parce que les échanges étant faits, il y en a qui auront plus de monnaie que d'autres, mais en moyenne, on aura toujours six unités, et on échangera une carte contre trois unités. Voilà. Et donc, cela représente, donc chaque tour représente huit temps. Voilà. Donc on a fini, je crois, l'explication. On va démarrer le premier tour, et puis peut-être on fera après d'autres points vidéo pour signifier, voilà, il y a eu un héritage qui a eu lieu, on peut expliquer des points clés pendant le jeu, un peu plus tard, voilà, on se retrouve. Donc, voilà, donc on est là, on est maintenant au quatrième tour, en fait. La fin du quatrième tour. La fin du quatrième tour, on a joué depuis un quart d'heure, en gros, pas plus. Et, en fait, donc, Mathieu, en fait, est déjà, entre guillemets, mort, et puis il est de nouveau jeune. Il est rentré dans le jeu, il a transmis un héritage, tout à l'heure, et il a choisi de tout donner à Sibyl. Bon, pourquoi pas, bon, les autres ont râlé, mais c'est comme ça. Alors, on a distribué le nouveau dividende, ce qui fait que chacun a eu la monnaie, les cartes, etc., non, peu importe. Et là, maintenant, au quatrième tour, on est donc 4 x 8, 32 ans plus tard, après le début, et maintenant, bon, c'est Sibyl qui nous quitte, malheureusement, donc on va faire un enterrement, etc., mais bon, il y a des... Oui ! Je crois que c'est en Afrique, ils font la fête, comme il y en a un moment, et donc, pourquoi pas, c'est une question de culture, mais par contre, elle va renaître tout de suite, puisque ce côté-là, ce n'est pas trop violent. Mais elle vit avant, mais elle doit, voilà, comme elle s'en va, il y a d'avant, les valeurs qu'elle a contribué à créer, les maisons, et tout ce qu'on peut, ou autre chose, si on imagine... 12 bonbons, vous imaginez bien ! Elle va décider, et forcément, ça nous intéresse ! 12 bonbons ! Donc, elle va... Les cartes, tu les remets là ! Elle va décider à qui, parmi les joueurs, elle va le transmettre en intégralité, ou à ses cousins, ou à ce qu'elle appelle un CL, selon son héritage. Elle les rend ses cartes, parce qu'elle va... Les cartes ne représentent en fait que l'interaction économique qu'on a, c'est immatériel, en fait, et en renaissant, elle aura de nouveau des cartes pour fabriquer des valeurs, voilà. Donc, elle met à ses bonbons, par contre, et sa monnaie. Elle a quoi comme monnaie ? Elle a quasiment rien, en fait. Ah si, ça vaut deux. Oui, mais le coup d'après, ça va disparaître, d'ailleurs. Non, c'est celui d'abord... Et si, si, ça va disparaître. Ah oui, d'accord. Le coup d'après, il n'y aura plus de vert. On est actuellement sur une couleur blanche. Bon, moi, je n'ai pas de monnaie, mais toi, tu as des cartes blanches, ma verre, toi, tu en as. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas de monnaie, pourquoi ? Parce que j'ai acheté beaucoup de cartes. Mais le coup d'après, je serai remonétisé. Et surtout, Sibyl aussi, en tant que nouvel entrant, sera monétisé aussi en cartes jaunes qui vaudront deux blancs. Les verres, on le sort. Donc, ça, c'est pour le jeu, pour simplifier le jeu. Et par contre, voilà les bonbons. Alors moi, je distribue équitablement mes bonbons. Bon, voilà, elle a décidé de donner tout à une fondation de bienfaisance qui... Il y en avait trois, chacun de là. Pas chacun. Elle décide de faire un héritage non nominatif. Pourquoi pas ? Ou alors, on peut considérer que, par exemple, c'est... Elle a donné tout à l'État qui donne ça à des orphelins ou qui le redistribue sous forme d'aide sociale à tous. Voilà. Bon, pas important. Nous, on remet la monnaie... Ce qui est sûr, c'est que dans la tombe, elle n'en a pas besoin. Ça m'a fait mal, le mon verre. Voilà. Donc là, elle récupère... Elle récupère... Elle va remettre. Les quatre nouvelles cartes et tous, on reçoit deux jaunes. Donc, on se débarrasse de la monnaie la plus ancienne, les verres. Normalement, on a une vraie économie à monnaie libre. On ne se débarrasse jamais de la monnaie. Les nombres, ça s'accumule sans poids. Il n'y a pas de poids. On n'a pas besoin. Ça deviendrait des centimes normalement sévères. Mais là, pour le jeu, on ne veut pas jouer avec trop de billets donc on élimine l'ancienne monnaie pour rajouter la nouvelle qui vaut plus. Ces deux jaunes maintenant valent deux blancs. Enfin, chacun des jaunes ici valent deux blancs et il faut trois unités, l'équivalent de trois blancs, deux jaunes et un blanc pour acquérir une carte. Voilà. Donc voilà, c'est tout. On se retrouve plus tard à la fin du jeu parce que là, on a vu des points essentiels. On y va. On commence le tour. On peut commencer le tour. Moi, je veux un 7. Allez. Un 7. Un 7. 7, 4, 3, 8. Merci. Alors, qui a un valet ? Qui a... Ah oui, mais je ne sais pas de quoi. Qui veut du 3 ? Tu comprends ? Je t'achète un valet mais non, je ne peux pas. 7, 4, 8. Ça ne te dit pas 3. 3, 3. Tu t'achètes, tu vois. T'en as combien ? Je veux bien. Comme tu veux. Ça m'intégrale. J'en ai 2. Alors, moi, j'en ai 2 aussi. Oui, mais je peux t'en vendre. Moi, c'est pareil. Ça veut dire qu'on a trop vendu. Alors, 7. Par contre, j'ai un 7. Je peux te le vendre. Je viens d'acheter un 5. Ah oui, oui. Allez. Je te le prends. Non, moi, je veux l'acheter un 5. Eh bien, oui. Comment t'as-tu suspect ? J'en ai pas. Alors... Ah bien, alors, pourquoi tu vas les acheter ? Je vais les acheter parce que ça fait 3 heures parce que je suis avec tes valets. Les 3, je t'achète 3, là. Les 3, tu comprends bien. Qui vont acheter un 6 ? Les 3, mais les 2, là. 2, t'en veux 2. Ah ouais, super. Je vais montrer que j'ai un carré. Super. Voilà, hop, voilà. Alors, regardez ici. Pareil. J'ai, suite à des échanges, réussi. Eh bien, regarde, c'est comme toi. Je comprends pas, on est bloqués. Moi aussi, j'avais créé une valeur économique. Je vois, moi aussi, j'avais créé une valeur économique. Je vois, c'est un jeu. D'un autre lieu. Donc, je rends ces 3, là. Je vais récupérer 4 nouvelles cartes pour pouvoir rejouer et je prends un bonbon qui marque que j'ai marqué. J'ai créé une valeur économique. Et j'ai eu la même chose et j'ai fait pareil aussi. On arrive au dernier décès. Voilà, désolé. Tu vas nous quitter. Je vais vous quitter. Tes bonbons. Alors, mes bonbons, ils sont là. Tu vois combien ? Parce qu'on fait le bilan. Je vais expliquer. Moi, je ne fais pas beaucoup. Parce que... On va compter. Non, non. Si on continuait le jeu, on pourrait. On pourrait faire... Là, on a fait 80 ans. On pourrait aller continuer 160 ans plus tard. autant d'années qu'on veut puisqu'on remplace les décès par les nouvelles naissances. Donc là, on a... 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 21. Donc, alors, donc, Daniel est la dernière qui quitte le jeu. On le voit sur la vidéo, voilà. Daniel quitte le jeu avec 21. 21 bonbons à sa possession et donc, elle va transmettre par héritage à qui elle veut, etc. Alors, ce n'est pas tout puisque maintenant, on va regarder aussi combien il nous en reste à chacun. Alors moi, c'est simple, j'en mets 6. Donc Stéphane, tu es sorti, il y a les 14 et j'en ai 6 dans ma deuxième vie en quelque sorte. Oui. Alain, j'en ai un. Parce qu'il vient de naître. Tu en as un. Donc, tu es à un de plus. Ensuite, Sybille. Attends. Oui, parce que tu viens à peine de mourir et tu viens de renaître à peine tu as vécu à peine 16 ans de plus. 8 ans de plus. 16 ans, 16 ans, 16 ans, c'est de gros. 18, Sybille. 22. Tu en as 22 en plus là ? Vous en avez 22. À la fin, en plus de ceux que tu avais déjà. Non, non, non. Alors, Sybille, elle le cartonne. Et alors, et Mathieu ? 14. 14. Voilà. Donc, ce qui fait que maintenant, chacun des joueurs, bien qu'ils soient « mort » et qu'il est renais, a vécu le même nombre d'années dans le jeu, sous une forme de renaissance. On pourrait regarder aussi, on va regarder en fait une moyenne de combien de valeurs économiques on a créées en fait par. Par exemple, tous les 8 ans, on peut regarder, tous les 8 ans, on a créé tant de valeurs économiques. On pourrait le voir aussi par individu, on va voir s'il y a des différences ou pas. Est-ce qu'on regarde ce qu'on a ? Et Daniel, elle n'a pas, elle n'a qu'une seule sortie puisqu'elle a vécu tout le jeu sans renaître en quelque sorte. Voilà. Parce qu'on a fait une espérance de vie totale. donc du coup, en tout, le Mathieu, le Mathieu mort et né de nouveau, a fait en tout 17, 17 valeurs économiques dans le jeu. Sibyl a fait 34 valeurs économiques dans le jeu. Stéphane en a fait 20. Alain en a fait 17. Voilà. Et enfin, Daniel en a fait 21. On voit que, finalement, on a quelque chose qui tourne autour de 20. avec quelqu'un qui en a créé plus, elle n'est plus douée. Non, 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 c'est l'héritage. C'est l'héritage. C'est l'héritage. Ah, oui. C'est l'héritage. C'est l'héritage. Voilà. L'écart. C'est de mettre bien avec les gens qui vont bientôt mourir. L'écart statistique, il n'est pas si gros que ça. Je veux dire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a quelque chose d'assez homogène, vous voyez, il n'y a pas de centre vraiment très fort. S'il y en avait un qui en avait créé 60 et les autres 5, oui, ça aurait fait un gros écart. Bon, ce n'est pas étonnant qu'il y ait des écarts, mais bon, dans le temps, ces écarts devraient aussi s'atténuer. Bon, et puis en plus, là, on considère que c'est la même... Alors qu'en fait, ce n'est pas la même ici. C'est deux personnes différentes, mais on regarde pour la moyenne. Donc, tout ça, c'est fait sur 80 ans. Donc, si on accumule aussi l'ensemble des valeurs là, on pourrait regarder par unité de temps combien la communauté en tout a créé de valeur par unité de temps. ici, on a 17 plus 34, ça fait 51, si on ne me trompe pas, 71, 71 et 17, ça fait 88 et 88 et 21, ça fait donc 109. 109 pour combien d'années ? 80 ans simulés. 80 ans simulés, environ. 80 ans simulés, donc, alors en moyenne, ça fait, je ne sais pas, on n'a pas de calculatrice, mais ça va faire à peu près ça fait quoi ? 109 sur 4 maisons simulées, ça va faire 1, quelque chose, 1,109. 1,3, c'est ça ? 1,3 et quelques ? 1,35. On construit une année, une maison par année. 36 ou 35 ? 1,36, 25. Non, 109 par 80 ? Oui. 36, 25, d'accord. Bon, admettons, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Donc, valeur par année, pour la communauté. Oui, en moyenne. Voilà, ce qui fait que pour un individu, vu qu'on était 5, il faut diviser par 5. Donc, pour un individu par année, pour diviser son communauté, ça, c'est la communauté, et par individu, 0,27, 5. Par individu ? 0,27, 25. 0,725. 0,27, 25. 27, 25. 0,27, 25. 0,27, 25. Et par année. Alors, vu qu'on a fait des tours de 8 ans, on pourrait regarder par tours. On multiplie par 8. 0,27, 25 fois 8. Et par tours. 2,18. Voilà, par tours. En moyenne, en moyenne, l'individu a créé, combien tu dis ? 2,18. 2,18. Valeur économique. Voilà. Valeur. Éco. Éco. Par tours. Donc, par tours de 8 ans, parce qu'on a dit que chaque tour représente à peu près 8 ans. Par tours et par individu. On ne compte pas les sous qui nous restent ? Donc, comme on a fait 10 tours, on a que la moyenne, normalement, pour un individu, soit aux alentours de 21, 22. Donc, en dessous, il y en a quelques-uns qui sont en dessous, mais pas beaucoup. Vous voyez, 17, ce n'est pas très en dessous de la moyenne. Et, bon, 21, c'est pile à la moyenne. Daniel, finalement, tu as fait la moyenne. Stéphane, elle fait à peu près la moyenne aussi. Tout le monde a fait la moyenne, en fait. Vous voyez ? 17, ce n'est pas très loin. Et là, elle a fait un écart, parce que, bon, elle... Elle a chourri tous les territoires. Non, mais bon, non, mais c'est normal qu'il y ait des écarts. La moyenne, c'est une moyenne. Ce n'est pas... Donc, du coup, on voit bien qu'ici, au bout de 91, dans une monnaie à dividende universel, on voit bien que les individus se répartissent sur une moyenne tout à fait équilibrée. Et puis, on peut voir que personne n'a été exclu au cours du jeu. Personne n'a été exclu. Parce que si, à un moment, on était bloqué grâce au versement du dividende universel du tour d'après, ça débloquait. Oui. Donc, en fait, on a même... À un moment, Massou, il disait, mais finalement, ça fait une économie très stable. Ben oui, c'est exactement ça. Ça fait une économie... Même s'il y a quand même des petites vagues, par moments, c'est un peu plus rapide, un peu plus lent. Mais les vagues, et personne n'est bloqué, personne n'est exclu. Et surtout, les vagues, si elles existent, si les vagues existent, c'est dû à des facteurs qui ne sont pas dus au système monétaire. Oui, c'est-à-dire les ressources. On n'a pas les bonnes cartes parce que, bon, évidemment, dans le jeu, ici, il faut bien comprendre un truc, c'est qu'on prend quatre cartes chacun, mais il y a plus de... Il y a une pioche. Il y a une pioche. On n'a pas forcément... Il peut y avoir des cas. Il y a eu des cas, on ne voit pas beaucoup, mais on n'avait pas de quoi faire des carrés. Surtout quand on n'est que cinq, en probabilité, il vaut mieux être dix. Mais ça se débloque dans le jeu, le coup d'après, puisque le mort, il reprend des nouvelles cartes. Mais là, en fait, personne n'est exclu et ça n'a jamais bloqué. C'est des mêmes très fluides. Voilà, c'est fluide. Et surtout, on peut voir après, une fois qu'on a compris ça, l'intérêt du jeu aussi, bien sûr, c'est de comparer parce qu'on ne peut jamais baser une vérité sur un exemple. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comparer sur une même période un autre système monétaire où, par exemple, l'un d'entre nous joue le banquier en disant il n'y a pas d'argent autrement que si je vous fais un prêt à intérêt et tous les, par exemple, tous les deux tours, vous devez me rendre la monnaie plus l'intérêt. Ou si vous ne pouvez me rendre que l'intérêt, vous me donnez un bonbon au passage et je peux vous reprêter de l'argent. Et donc, du coup, on verra à la fin si le résultat est similaire ou pas. Je crois qu'on a une petite idée sur le résultat. Si on faisait un crédit mutuel fixe aussi, on verrait qu'il y aurait très vite à un moment donné des blocages parce que comme il n'y aurait pas plus de monnaie économie, ceux qui n'ont pas de monnaie pourraient plus échanger. Ça serait beaucoup plus dur. Ils seraient obligés de passer en mode troc. C'est ce que j'aimerais bien voir dans un crédit mutuel fixe mais sur la durée. Sur la durée ? Où est-ce que ça bloque ? Ça bloquera parce qu'il y a ceux qui voudront se thésauriser l'argent. Si on ne débloque pas le crédit, simplement, ils bloqueront les échanges des autres. Ils pourront toujours échanger en mode troc si on permet le troc. Mais on sait qu'en mode troc, on crée moins d'argent, moins de valeur économique qu'en mode crédit mutuel. Donc, si un crédit mutuel, au fil du temps, on finit par se thésauriser, comme dans l'économie normale, il bloquera les autres échanges qui vont se faire le plus lentement. Certaines fois, j'ai acheté des cartes juste pour débloquer, alors que je ne vais pas vraiment d'utilité. Oui, moi aussi. Oui, après, on peut aussi accepter de ne pas bloquer les autres. Si en crédit mutuel, en tout cas, s'il le veut, il peut. Alors que là, même si quelqu'un le veut, il ne peut pas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si... Personne ne peut influer sur les autres, en fait. Voilà. Alors, ils peuvent, c'est la question d'être nombreux, mais s'ils sont nombreux, c'est une volonté commune, en fait, finalement. Mais s'il y a un individu seul ou un groupe d'individus limité ne peut pas bloquer les autres. Il peut essayer de thésauriser, ça ne bloque pas le fait car le coup d'après, un dividende va remonétiser tout le monde. Donc, il ne peut bloquer de façon très temporaire. Voilà. Et s'il a une mauvaise passe, ça ne sera que temporaire parce que ça reviendra après. Exactement. Et quelque part, je constate que l'idée du choix conscient, je bloque le jeu ou je ne bloque pas le jeu, au fur et à mesure que ce type de jeu s'installe, j'ai envie de faire le nécessaire que le jeu soit fluide. Mais disons que la monnaie... Ça nous incite à fluidifier. Même si j'étais porté initialement dans le jeu, ah ouais, tiens, je vais rester avec... Oui, mais parce que cette monnaie te fait tout le temps confiance en tant que créateur de valeur et tu vois bien qu'elle ne fait jamais défaut. Elle reviendra toujours. Donc, tu sais que n'étant jamais pris à défaut par le système pour des raisons que tu ne comprends pas, notamment la tésorisation s'est faite sans que tu saches forcément où elle est, mais elle existe. Ça bloque et à distance individuelle, tu ne peux pas forcément comprendre ce qui se passe. Notamment un jeune homme ou une jeune femme, bien sûr. Il faut que j'ai eu des hommes et des femmes aujourd'hui. Je me fais taper dessus. Avec un grand H ou une femme, même jeune qui n'a pas forcément intégré la globalité, la somme de la monnaie qui existe, les individus, etc., cette personne voit qu'il y a un blocage, ne comprend pas forcément les raisons, peut s'énerver pour ça et après être méfiante et à son tour devenir un facteur de blocage. Mais là, avec un dividende, on voit qu'on lui fait confiance tout le temps, même si elle a fait des erreurs, elle a pu trop dépenser, pas créer de valeur, mais elle sera toujours remonétisée. Il y a toujours une petite confiance minimum qui, au fil du temps, devient une grande confiance parce que ça se cumule. et donc, elle se rend compte que même si elle fait des erreurs, elle peut toujours jouer. Mais c'est ce qui arrive dans tout le jeu. Et psychologiquement, je l'ai senti parce qu'il y a des moments où je n'avais plus de cartes ou plus de sous et ce n'était pas un problème parce que je faisais confiance en l'avenir. Tu sais que le dividende viendra après et qu'il va t'arrêter de débloquer. Et que je n'avais pas en vouloir aux autres ou je ne sais pas quoi. Alors qu'un système monétaire qui n'est pas libre va pouvoir à certains, permettre à certains d'une façon ou d'une autre de bloquer le système. Avec la corbeille quand on joue le tour fiat rare, les compétitions, monnay-dettes, il y en a même qui peuvent voler, tricher, tout ça. Oui, parce que du coup, on sait bien que si on manque de main, on va être coincé. Alors que là, on sait que dans l'avenir, on ne peut pas être coincé. Et même, on a tendance à faire confiance aux tout jeunes. Tout à l'heure, Mathieu Le Port, il venait de renaître. Bon, mais voilà, moi, je n'avais pas peur de lui. Je sais qu'il allait être... Même si au départ, d'ailleurs, il a un peu moins... Parce que quand on est, on a vécu moins de temps, on a créé moins de valeur économique. On a un peu moins de monnaie au début puisqu'on reçoit juste un dividende. Mais dès le deuxième tour, on a autant de monnaie que les autres. Donc, ça va très vite, le passage à l'âge adulte, en fait, de chaque nouvelle naissance. Ça se fait petit à petit et on rentre dans le jeu économique petit à petit. Et on n'est jamais inquiété. Mais ce qui est bien, c'est que la personne qui est née est considérée directement souveraine. Directement. Il n'y a pas à trouver, je ne sais pas quoi, qu'on mérite sa place sur Terre. Il n'y a pas besoin de mériter que vous existez. Non, vous existez et d'entrée, vous faites partie du système monétaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des communautés différentes et du système monétaire différent. Mais ceux qui sont acceptés au sein du système monétaire sont d'emblée considérés comme les autres durant leur vie. Et cette facture temps qu'il faut comprendre et intégrer, et ce jeu de la corbeille pour ça est magnifique et je pense que, bon, mais là, on a vu cette dimension de temps qui permet de voir ce passage des pièces. Et puis là, cette histoire de mort, on naisse un héritage et de renaissance. Alors, bien sûr, on pourrait avoir aussi des individus dans le jeu qui décident de donner en héritage à un individu déterminé, mais cet individu-là, il va mourir de toute façon lui aussi et il fera un choix qui ne dépend pas forcément du précédent. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai reçu beaucoup mais après, comme je suis morte, j'ai dû rendre. Voilà, tu as dû rendre et ceux à qui tu as donné, ils ont fait un choix différent du tien en matière de répartition d'héritage et ça, ça regarde les individus. Et effectivement, la valeur portée, quelque part, dans la globalité, tout va se réguler mais ponctuellement, certains sont plus en préférence 2 ou en préférence 2 ou en préférence 2 mais en fait, c'est la communauté globalement qui va réguler le truc. Exactement, comme tu disais, effectivement, ponctuellement, mais ce qui compte, finalement, c'est vérifier qu'à la fin de sa vie, on a bien une moyenne qui est atteinte et on voit bien qu'elle est atteinte et ici, d'ailleurs, on est cinq individus qui ont une connaissance différente de ce jeu. Moi, c'est que la deuxième fois que je joue et finalement, je suis arrivé à peu près à la moyenne. Bon, Daniel est arrivé à la moyenne. Enfin, tout le monde est arrivé à peu près à la moyenne. Je suis sûr que si on fait le jeu, bon, alors, il y aura toujours des cas. Il y aura des écarts, c'est normal. Il y aura des écarts mais il y aura quand même une assez bonne homogénéité et il n'y aura pas d'endroit dans l'économie. Imaginons le jeu à 300 joueurs avec des groupes qui se forment et qui ne se rencontrent pas forcément parce qu'il n'y aura pas d'endroit où il y aura d'assèchement. Il y aura des endroits où ils vont créer des valeurs et chacun se trouvera au milieu des gens qui savent jouer et donc, on pourrait avoir une fluidité, il y aura une aération, il n'y aura pas d'endroit privilégié devant ce point-là comme il y a dans les économies non libres où il y a des zones comme à Paris par exemple où beaucoup de monnaie a été déversée pendant 40 ans ou 80 ans et pas du tout au Larzac. Donc, il ne faut pas s'étonner du résultat. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait un désert économique à un endroit et une richesse économique de l'autre si au départ, la monnaie n'a pas été versée sur la base des individus mais sur toute autre chose. les individus vont là où il y a la monnaie finalement. Donc, on a un système qui, sans le savoir où en le sachant peut-être bien, mais a favorisé certains individus au détriment des autres et donc certains espaces économiques au détriment d'autres et donc certaines valeurs économiques au détriment de valeurs tout aussi valables. Et en imposant le système de valeurs aux générations futures. Et en imposant un système de valeurs connu donc en niant l'innovation parce que l'innovation par définition ça ne se finance pas parce que celui qui prétend financer l'innovation prétend savoir d'emblée ce qui est censé ne pas être connu puisque l'innovation ne pas être connu. Par définition. Inno ne pas ne pas être ne pas être quoi innovateur c'est ne pas être connu justement. Sinon, ce n'est pas novateur. Si vous créez un truc connu ce n'est pas novateur. Ce n'est pas parce que vous arrangez un système pour le rendre plus beau que ça en fait une véritable innovation. Ce qui est véritablement innovant c'est justement ce qui n'est pas perçu comme étant valeur. On peut terminer là ? Oui. On termine là donc cette première expérience du jeu La Corbeille inventée, créée par Mathieu Slater ici notre anglais préféré qui a une barre magnifique et Sibyl Saint-Giron la première implémentation d'un nouveau code monétaire ce système est pensé dès le début ce sera magnifique cette idée d'avoir proposé un jeu qui fait tester quoi ? Non pas le fait de jouer pour créer les valeurs économiques et tout non le fait de tester comment un code monétaire finalement influe de façon différente selon selon le code selon la répartition des valeurs à la fin qui est obtenue. C'est ça et comment il influe de façon objective avec les chiffres qu'on peut voir là et puis de façon subjective dans quel état ça nous met et dans quel état puisque ce que nous souhaitons c'est trouver des systèmes qui nous rendent meilleurs à l'intérieur et à l'extérieur et qui nous permettent à chaque individu de pouvoir développer les valeurs qu'il estime lui comme étant bonnes en respectant mais sur les lois et en faisant pas des choses qui s'avèrent nuisibles mais ça à l'année c'est l'ordre de la justice pas du système monétaire